Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin dans le cadre de la 11e édition du prestigieux sommet international de la finance. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ce matin Joanne et Alexis qui vont vous entretenir sur le thème « Inclusion sociale, renforcer le capital humain au niveau des groupes vulnérables ». Bonjour Joanne, bonjour Alexis. Avant de vous passer la parole, je vais vous présenter brièvement. Alors, M. Alexis est né à Port-au-Prince en Haïti, il a grandi au Cap-Haïtien. Ses études universitaires l'ont conduit à Port-au-Prince, à Kingston, Jamaïque, et à Séville en Espagne. Sociologue et administrateur de formation, il a fréquenté l'Université d'État d'Haïti, l'Université de West Indies et l'Université de Séville où il a fait une maîtrise en géographie, options, planification et gestion du développement territorial et local. Intéressé à la question urbaine depuis le début de ses études, il y a orienté tous ses projets de recherche tantôt sur le foncier urbain, la planification urbaine, le développement urbain et le marketing urbain qui lui a permis de déboucher sur l'accessibilité comme valeur ajoutée à la ville. Joseph Alexis a travaillé pour CBM en Haïti et en Amérique latine comme manager de projet et conseiller régional sur l'accessibilité universelle et la gestion inclusive des risques et des désastres de 2013 à 2019. Il travaille actuellement comme coordonnateur de l'unité de coordination de projet du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées qui pour l'instant gère le projet de promotion de l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes de protection sociale et d'emploi financés par la Banque mondiale. Et bien sûr, Joanne, très engagée dans les activités humanitaires, elle a fait du bénévolat au Centre pour détention pour femmes et mineurs où elle a fait la promotion de la résolution des conflits par la non-violence dans les communautés mayas du Yucatan en tant que facilitatrice communautaire entre autres. En 1996, elle devient membre fondatrice de Femmes en démocratie qui promeut la participation des femmes. Joanne est actuellement directrice exécutive d'Impact, une organisation haïtienne de promotion des droits humains axée sur les enfants, les jeunes et les personnes handicapées. Elle travaille avec de multiples parties prenantes sur des stratégies concrétisant les droits consacrés dans différents instruments de droits humains en vue d'assurer la mise en œuvre de programmes de développement sociaux inclusifs. Elle est actuellement consultante pour Haïti pour la Disability Rights Fund. Joanne a étudié le droit à la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, de Port-au-Prince, et a suivi des formations de cycles courts, notamment au Centre international de formation de Turin, en Italie, sur l'élaboration des politiques et des programmes efficaces pour les jeunes, de l'Université de Mokton sur les droits de l'enfant et de l'Université d'Irlande-Galway sur les droits des personnes handicapées. Je vais vous présenter un bref contexte avant de donner la parole à nos intervenants d'aujourd'hui. Toutes les nations devraient prioriser l'investissement dans le capital humain. Il s'agit d'un axe essentiel permettant de donner à chaque individu dans la société toutes les chances de garantir leur bien-être personnel et de participer à la création de richesses dans leur pays. Beaucoup de pays, pourtant, négligent leurs ressources humaines et certains groupes sont carrément marginalisés et n'ont pas accès au support minimal, à savoir l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, aux informations. Dans le cadre de l'indice de développement humain, Haïti, malheureusement, est classée dans la catégorie « développement humain faible » et se retrouve au 170e rang parmi 189 pays et territoires. Par conséquent, c'est un véritable défi pour nous aujourd'hui de prendre les mesures adéquates pour combler ce manque à gagner. Joanne, je commence avec toi. Donc, ma première question serait, quand on parle de groupe vulnérable, qu'est-ce qui constitue ce groupe-là? Qu'est-ce qu'on entend par groupe vulnérable? Très bien, Maëlle. Au fait, « personne vulnérable » et « personne marginalisée », ce sont des termes que les gens utilisent avec un sens équivalent. Par contre, pour moi, il s'agit de deux situations complètement différentes. Une personne qui est vulnérable n'est pas nécessairement une personne marginalisée. Une personne marginalisée n'est pas nécessairement une personne vulnérable. Pour moi, la marginalisation, et si on veut parler là des personnes handicapées particulièrement, la marginalisation envoie à... Une personne marginalisée, c'est quelqu'un qui est en marge de la société et qui est mise en marge de la société par la société elle-même parce qu'elle ne répond pas à certains critères, parce qu'elle ne se fout pas parmi les autres. Donc, une personne marginalisée, pour moi, la marginalisation ramène beaucoup à ce qu'on appelle une exclusion, mais qui est très structurelle. Donc, une personne marginalisée n'est pas une personne vulnérable. Et pour moi, c'est important d'adresser la question de marginalisation avant même d'aborder la question de vulnérabilité. Si on se réfère à ce que l'Organisation mondiale de la santé dit au sujet des personnes vulnérables, l'OMS dit que les personnes vulnérables sont des personnes qui manquent l'éducation, qui manquent les connaissances, qui n'ont pas le pouvoir de gérer leurs propres intérêts. Et n'importe qui peut être vulnérables à un moment ou à un autre. Alors que la marginalisation, c'est une situation qui est engendrée par la société elle-même. Très bien. Je ne sais pas si M. Alexis veut compléter. Mais selon vous, du coup, dans le cadre de cette conversation que nous allons avoir, lorsqu'on va parler des groupes marginalisés, de quel groupe ? Quel est le size de ce groupe-là ? De quel groupe ? Et est-ce que nous avons des données disponibles pour déterminer, en fait, ce groupe de personnes marginalisées ? Merci Naïb. En effet, Johanna a très bien défini le concept de vulnérables et nous a fait comprendre la notion de vulnérabilité et marginalisation. Effectivement, quand on parle de groupes vulnérables, il faut comprendre qu'on parle de groupes spécifiques qui, en fonction de certaines caractéristiques, se retrouvent dans une situation marginale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés ou inclus de la société, soit sur le plan culturel, soit sur le plan politique ou sur n'importe quel autre point. Et généralement, dans beaucoup de pays, même dans les pays développés, ainsi que dans les pays sous-développés, il y a toujours des groupes vulnérables ainsi que des groupes marginalisés, en raison du fait qu'il y a toujours certaines minorités. que ce soit des minorités basées sur la nature spécifique de l'homme, ça peut être une femme, des groupes de femmes ou des groupes d'hommes, ou du moins des groupes culturels spécifiques, soit en raison de couleur, etc., qui peuvent représenter des groupes vulnérables. Dans notre cas, en Haïti, nous avons beaucoup de groupes vulnérables et particulièrement pour le groupe que je travaille, les personnes handicapées, c'est qu'on n'a pas vraiment de données spécifiques, de données claires, puisque vous savez qu'en Haïti, pour l'instant, depuis 2003, on n'a pas encore réalisé d'autres recensements. Et on fait chaque fois des estimations de population, comme pour les groupes vulnérables, et c'est pour cette raison que généralement, on parle de l'estimation de l'OMS, qui dit qu'on a un petit à 15 % de la population mondiale, et par le prochain, on le dit aussi pour Haïti, que par rapport à l'estimation de population qu'on a, qui est d'environ 11 millions d'habitants, on a entre 10 et 15 %, donc ça nous fait 1 million ou 1,5 million ou 1,6 million de personnes handicapées en Haïti. Mais par contre, nous, par rapport à ces problèmes de données, vous savez qu'un pays ou un gouvernement ne peut pas prendre de décisions, c'est-à-dire sur un groupe spécifique ou sur des problèmes spécifiques, c'est-à-dire poser des formations spécifiques. Et c'est dans cette mesure que peut-être qu'on aura le temps d'épiloguer beaucoup plus là-dessus. C'est dans cette mesure que le projet que je gère actuellement travaille pour aider le gouvernement à collecter des informations sur les personnes handicapées pour arriver à avoir suffisamment d'informations de manière à pouvoir travailler pour ne pas laisser cette catégorie derrière, comme c'est le cas généralement dans beaucoup de pays, mais un petit peu plus c'est en Haïti pour l'instant. Donc, nous sommes aussi en train de parler d'inclusion sociale, justement, de ces groupes de personnes marginalisées. Et si je comprends bien, nous allons faire un focus sur les personnes handicapées. Donc, quels sont les principes et les objectifs de l'inclusion sociale? Si on se réfère à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, elle décrit clairement ce que c'est que l'inclusion. Donc, il y a des principes qui sont très spécifiques. Il y a l'inclusion, il y a la non-discrimination, il y a l'accessibilité. Et c'est autant de principes, donc des trucs qui sont transversaux à toute la Convention. Ce sont des principes qu'il faut, ce sont des conditions sine qua non, pour permettre aux personnes handicapées d'être écluses dans la société. Ça veut dire que les personnes handicapées qui ont le droit d'accéder à tous les autres droits sur un pied d'égalité avec toute autre personne, donc de vivre dans une communauté qui est accessible, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à l'éducation, au travail. Donc, c'est autant de droits qui permettent aux personnes handicapées, quand elles jouissent de ces droits, n'éclurent vraiment la société. Et de jouir d'un niveau de vie qui est acceptable et que les personnes handicapées peuvent faire leurs propres choix, peuvent vivre de façon autonome. Donc, c'est autant de situations, autant de droits qui leur permettent d'éclure à la société. Merci, Johan. Monsieur Alexis, est-ce que vous pouvez rebondir sur cette question? Mais comment prendre en compte le potentiel, en fait, de la population ayant un handicap pour en faire une véritable valeur ajoutée à notre économie? Merci, Edna. Inclusion, comme l'a si bien dit Johan, c'est de nous assurer que toutes les catégories sociales et toutes les personnes aient les mêmes possibilités et les mêmes options que tout le monde. c'est-à-dire que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière culturelle, que ce soit en matière d'emploi. Et là, pour arriver à le faire, c'est-à-dire que nous parlons de capital humain, quand on parle de capital humain, d'abord, on doit avoir l'aspect formation, c'est-à-dire, d'acquérir aussi de l'expérience professionnelle pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et ça, on le fait par l'éducation, mais il y a aussi l'aspect qui permet à la personne de se sentir en sécurité, c'est-à-dire, en raison de, ok, je sais que si je suis malade, j'ai la possibilité d'aller voir un médecin et je sais que je devrais mourir pour une rue. C'est un aspect du capital humain. Donc, je voulais dire ça juste pour dire que quand on parle de capital humain, on parle de groupe générable, on parle d'inclusion, c'est exactement une occasion d'essayer de créer la possibilité pour ces groupes et pour ces catégories spécifiques de bénéficier de tous ces services. Mais pour arriver à le faire, en principe, il faut d'abord qu'on arrive à connaître quels sont les services disponibles, quels sont les services nécessaires pour tout le monde et quel est le niveau d'accès des groupes spécifiques par rapport aux services disponibles. Et si le problème existe, qu'il y a un problème d'accès de façon générale pour tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas un différentiel négatif pour les catégories spécifiques par rapport aux services disponibles. Donc là, une fois qu'on commence à avoir des données, qu'on commence à avoir de l'information, ça va nous permettre de dire, ok, on va adresser tel ou tel problème. Merci Monsieur Alexis. Joanne, je continue avec toi. Donc, selon toi, quels sont les véritables défis auxquels font face les personnes handicapées pour accéder à l'éducation? Ok, d'abord, on a beaucoup parlé du capital humain et comme Alexis l'a dit tout à l'heure, le capital humain est basé, les indicateurs clés sont des indicateurs liés à l'éducation et à la santé. L'Organisation pour la coopération et le développement économique définit le capital humain comme étant les connaissances, comme étant les aptitudes, comme étant les compétences que quelqu'un a pour créer un bien-être personnel, social et économique. Donc, l'éducation a un, c'est un pivot au niveau du capital humain. Donc, on comprend bien que quand on parle de capital humain, on parle d'éducation, on voit les défis auxquels font face les personnes handicapées parce que l'accès à l'éducation est quasiment inexistant pour les personnes handicapées. On a un système éducatif qui est complètement exclusif et qui n'est pas friendly du tout, disability friendly du tout. Et quand je parle de système éducatif qui n'est pas accessible, je ne parle pas seulement de l'accessibilité de l'environnement bâti, je ne parle pas d'école qui est en Europe, je parle de tout un système d'éducation qui n'est pas inclusif aux personnes handicapées. Donc, ça varie avec les infrastructures, les enseignants qui ne sont pas formés, les matériels adaptés qui ne sont pas disponibles et qui coûtent cher. Les parents ne peuvent pas se procurer des matériels adaptés. Donc, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'un enfant qui a un handicap physique, donc qui est sur un fauteuil roulant, se croit obligé d'aller dans une école spécialisée parce que l'éducation n'est pas inclusive. Imaginez-vous que selon le rapport du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui date de 2020, il y a seulement 5% d'enfants handicapés à être enroulés à l'école. Donc, quand on parle de capital humain d'accès à l'éducation et à la santé, donc particulièrement à l'éducation, on a 15% de la population qui est marginalisée et qui est à risque de devenir vulnérable, comme je disais tout à l'heure. Très bien. Monsieur Alexis, est-ce que selon vous, aujourd'hui, on peut parler d'une véritable politique publique en ce qui concerne l'intégration des personnes handicapées en Haïti? Merci, Naïd. Merci aussi, Johan, pour les meilleurs aussi par rapport à cette question. Il faut comprendre, quand on parle de politique publique, c'est surtout ce que fait l'État et ce que ne fait pas l'État non plus. Donc, c'est l'action et l'inaction. Donc, en ce sens, je pourrais répondre très facilement que, oui, il y a une politique publique en Haïti pour l'intégration des personnes handicapées, mais c'est de façon sarcastique. Mais en gros, il y a pratiquement des choses. Beaucoup de choses ont été faites parce qu'au cours du siècle dernier, peut-être pratiquement pour les deux dernières décennies, il y a eu beaucoup d'avancées. Depuis la Constitution de 1987, on a essayé de prendre en compte les groupes vulnérables, et particulièrement les personnes handicapées, quand on parlait des groupes de personnes à mission spéciale. Mais après, il y a eu beaucoup de mouvements de la société civile qui ont permis à l'État d'aboutir à la création, au début du millénaire, soit en 2007, de l'intégration des personnes handicapées. Ça, c'est une avancée majeure, en ce sens que l'État se donne un instrument pour essayer de pousser l'intégration des personnes handicapées. Mais à partir de ça, il y a eu encore beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a eu ce document de politique publique qui a été préparé après la création du bureau pour essayer de dire comment on va faire pour intégrer les personnes handicapées dans la vie nationale. Et de cette politique publique, il y avait aussi plein de propositions. Et de ces propositions, il y avait, par exemple, le fait qu'il fallait ratifier les conventions. Les conventions à la fois des Nations Unies, mais aussi les conventions de l'OEA sur la question. Mais au niveau d'Haïti, il y avait quand même après un travail pour la loi sur l'intégration des personnes handicapées votée et publiée en 2012, qui donne un poids légal à comment faire exactement pour intégrer les personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie nationale. Et de cette loi, il y a eu aussi une loi d'application sur l'accessibilité universelle. Mais de l'environnement bâti, je dois bien dire, ça n'a pas pris en compte l'aspect de communication et l'aspect du transport, qui n'existe pas vraiment en Haïti pour le transport. Et il y a eu plein d'autres efforts en termes de loi. Je sais qu'il y a eu au moins trois ou quatre autres textes de loi qui ont été travaillés et même deux d'entre eux ont été déposés au Parlement et ont même été ratifiés par la Chambre des députés. Donc là, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, surtout en termes légaux. Et la volonté aussi est là puisque, par exemple, comme pour le recensement qu'on va faire, il y a eu tout un travail qui a été fait avec l'IHSI pour essayer de prendre en compte la question du handicap, de mieux prendre en compte puisque le recensement de 2003, il n'y avait pas vraiment de question spécifique sur le handicap. On ne savait pas comment identifier les personnes handicapées. Là, on a fait ça pour le recensement et nous sommes en train de travailler aussi au niveau du PCF à travers le projet financé par la Banque mondiale pour à la fois identifier et enregistrer les personnes handicapées. Cette fois, pas pour avoir des données statistiques comme avec le recensement, mais des informations spécifiques sur la situation réelle des personnes handicapées, leur nom, leur prénom, où ils se trouvent sur le territoire et quel type de déficience. Ceci permettra à l'État haïtien de prendre des mesures spécifiques, des mesures claires pour adresser les besoins de chaque personne handicapée qui sera inscrite sur la base de données. Certainement, les données ne vont pas servir seulement à l'État, mais les données disponibles vont aider aussi les organisations de la société civile, vont aider les ONG à mieux cibler les personnes handicapées comme catégorie spécifique de les actions à entreprendre, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de protection sociale, etc. Monsieur Alex, vous avez parlé justement du recensement qui est en cours au niveau des villes de province pour permettre d'identifier les personnes handicapées. Ma question est la suivante, mais comment identifier, par exemple, un handicap mental lorsque, par exemple, nous savons que dans notre culture, beaucoup de fois on peut attribuer ça, je ne sais pas, un sort, quelque chose de, comment je dirais, de superstitieux. Donc, comment vos formulaires vont prendre en compte ces particularités culturelles pour effectivement permettre de déterminer si, oui ou non, une personne a un handicap mental. Comme Alexis l'a dit tout à l'heure, le recensement de 2003 n'a pas pris en compte les personnes handicapées lorsqu'on a posé les mauvaises questions. Et il y a un effort qui est en train d'être fait actuellement avec l'IHSI pour inclure les questions du Washington Group qui permettent justement d'obtenir les informations sans avoir à poser la question directement « Est-ce que bon monde qui est handicapé dans la carrière? » Parce que, comme tu viens de le dire, Nael, c'est difficile d'obtenir ce genre de réponse dans nos communautés. Donc, dans le questionnaire, il y a des questions comme « Est-ce que bon monde qui part où est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se déplacer seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un fauteuil? » Donc, c'est autant de questions qui permettent de voir comment cette personne fonctionne et qui va nous permettre nous-mêmes de voir s'il y a des personnes handicapées ou pas. Mais il y a un autre défi également, c'est le fait que, ici en Haïti, nous n'avons pas encore de certification du handicap. Il est laissé à lui. C'est la responsabilité des parents de déterminer quel type de handicap leur enfant a. Et ça devient compliqué parce qu'un enfant qui est autiste, on nous dit qu'il a un handicap intellectuel ou un enfant qui a un handicap intellectuel, on nous dit qu'il a un handicap psychosocial parce que l'État laisse cette responsabilité aux parents. Donc, le ressentiment, c'est important pour avoir des données, mais il faut également que l'État pense à la certification du handicap. Merci, Joanne. Je vais aussi te demander par rapport tout à l'heure à la question des politiques publiques. On peut considérer qu'il y a peut-être un embryon de politique publique, même si on peut peut-être critiquer le manque de transversalité de ce que l'on a aujourd'hui. Mais selon toi, quelles sont les lacunes actuelles par rapport notamment aux lois qui ont été votées pour intégrer plus facilement les personnes handicapées? Très bien. Bon, comme Alexis l'a dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir des lois. Et c'est bien d'avoir les lois, mais c'est mieux de les appliquer parce que sinon ça demeure des lettres mortes et de beaux poèmes qui sont permanents à l'étire. Or, au niveau des lois, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de lacunes et qui ont été soulignées par les associations de personnes handicapées elles-mêmes. Je prends un exemple, c'est que la Loi sur l'intégration des personnes handicapées n'est pas en harmonie avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Un exemple très simple, la définition même du handicap. Dans la Loi sur l'intégration des personnes handicapées, une personne handicapée, c'est une personne malade. Il y a l'approche médicale. Alors que la Convention vient avec un autre paradigme, c'est une approche sociale. La personne est handicapée, pas parce qu'elle a une déficience, mais parce qu'il y a des barrières de la société qui l'empêchent de fonctionner, comme tout le monde. Donc c'est un shift, c'est un shift au niveau de la Convention, mais la loi qui a été adoptée après n'est pas en harmonie. Il y a encore d'autres provisions, comme par exemple le niveau de l'emploi. La Loi sur l'intégration des personnes handicapées garantit l'emploi. Par contre, on dit qu'il y a un quota de 2 ou 3 %, je pense, où ça commence à partir des institutions qui ont 1000 personnes. Combien d'institutions en Haïti qui ont 1000 personnes et comment faciliter l'inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail avec de tels chiffres. C'est des choses rocambolesques. Je prends un autre exemple. On dit qu'on dit que la constitution de 4 et 6 parlait de personnes handicapées. Là, on a voulu changer. Dans l'abonnement de la constitution, on a dit que personne a besoin spécial. Est-ce qu'une personne handicapée, c'est une personne à besoin spécial ? L'éducation, c'est un besoin spécial ? La santé, l'amour, ce sont des besoins spéciaux ? Non, c'est une personne handicapée. Donc, il y a autant de... Je veux parler aussi, quand on parle de capital humain, donc de la santé, je veux aussi parler d'un document de planification du ministère de la Santé publique qui parle de la planification familiale et qui donne l'autorisation à un médecin et à un parent d'une personne handicapée sur la base d'un handicap de stériliser cette personne sans son consentement. Donc, c'est autant de provisions au niveau des lois qui sont contraires aux lois humaines. Je me permets de vous demander, M. Alexis, si de votre côté, l'État haïtien est au courant, en fait, de ces lacunes, de ces problèmes ? Et est-ce qu'il y a, par exemple, un plaidoyer ou quelque chose en cours pour éventuellement amender ces lois ou, en fait, améliorer ces lois ? Oui, j'aime bien la formulation de la question, Naïd, quand vous dites, est-ce que l'État haïtien ? Oui, l'État haïtien est au courant parce que l'État, c'est nous. C'est nous, c'est... C'est les personnes qui travaillent avec le gouvernement, mais aussi la collectivité globale. Je voudrais revenir un petit peu sur la question tout à l'heure de comment arriver à identifier et enregistrer les personnes handicapées dans les communautés à travers les questions. Et là, effectivement, comme Joanne l'a si bien expliqué, c'est qu'on ne peut pas aller sur le terrain et poser des questions, est-ce que c'est mon handicapé ? Mais en réalité, on se base beaucoup plus sur le fonctionnement, c'est-à-dire sur les aptitudes des personnes handicapées pour voir par rapport aux aptitudes, est-ce que la personne va avoir des questions du genre ? Est-ce qu'il y a une personne de la maison qui a des difficultés à voir et même avec des lunettes ? Et à ce moment-là, on peut déterminer que si la personne n'arrive pas à voir avec des lunettes, c'est que la personne a une déficience visuelle. Et sur la base de la déficience, si on a un environnement qui n'est pas adapté, donc la personne se retrouve handicapée. Par rapport à la question des lois, effectivement, il y a des faiblesses au niveau des lois. Il y a des faiblesses au niveau des lois, mais c'est déjà une bonne chose qu'on ait des lois. On ait des lois, ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation néant, qu'on ne discute pas, qu'on ne comprend pas la nécessité d'intégrer les groupes vulnérables. Donc là, on a déjà des lois, on a la possibilité de les améliorer, c'est déjà une bonne chose. Et je sais que pour les faiblesses, bien que dans la loi, on parle effectivement des personnes handicapées, mais après, il y a des faiblesses dans d'autres aspects par rapport à la Convention. Mais c'est des aspects beaucoup plus techniques qui demandent un certain appui. soit de l'international, du moins de la société civile, pour essayer de faire les corrections. Mais corriger une situation existante, c'est mieux que n'avoir rien à faire. Donc là, on peut déjà avancer sur cet aspect, je pense que c'est bien. Mais je pense que l'État est plutôt au courant parce que le travail se fait entre l'État et la société civile sur la question des lois. Il y a eu des consultations pour les expériences passées. Et j'ai vu qu'il y avait des consultations avec la société civile pour voir comment améliorer les textes qui existent. Je voudrais ajouter par rapport à ce qu'Alexis vient toujours de dire. Il y a un préloyer en cours avec les organisations de la société civile, qui ont soumis ce qu'on appelle un rapport alternatif au Comité des droits des personnes handicapées qu'il y a Genève, qui s'occupe de la mise en œuvre de la critère, le monitoring de la mise en œuvre de la convention dans les pays qui sont en partie à la convention. Et ce groupe de personnes handicapées, ce groupe d'associations, a présenté au Comité leur préloyer pour contraindre l'État, pour intéresser l'État à faire l'amendement, à procéder à l'amendement de cette loi. Donc l'État est au courant parce que le Comité a soumis ses recommandations à l'État. Merci beaucoup, Joanne, pour ces éclaircissements. Puisqu'on est dans le cadre du Sommet de la finance, j'aimerais vous poser cette question. Mais qu'en est-il de l'inclusion financière des personnes handicapées? Qu'est-ce qui est en cours, par exemple, au niveau du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ou à votre niveau dans le cadre de la société civile? C'est une excellente question de l'inclusion financière des personnes handicapées. Je pense qu'il faudra comprendre d'abord que pour avoir l'inclusion financière, il faut aussi avoir l'inclusion économique. La finance se base sur l'économie. Donc c'est le tour en l'air. Au niveau du bureau, effectivement, dans le projet que j'ai géré, un projet financé par la Banque mondiale, c'est le projet de promotion de l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes de protection sociale et d'emploi. Il y a un volet qui porte exactement sur l'inclusion socio-économique des personnes handicapées. autre que l'autre aspect qui a rapport à la collecte des données sur les personnes handicapées. Et là, dans le cadre de ce projet, proposant deux, sur l'inclusion socio-économique des personnes handicapées, on a commencé par une étude. Une étude qui nous a permis de comprendre quelles sont les filières porteuses en matière d'emploi et de formation professionnelle en Haïti. Et là, dans cette étude, on a pu comprendre que pour l'instant, la majorité des jeunes sont mal orientés. C'est-à-dire, il y a certains métiers qui existent, des métiers formels. On envoie les jeunes beaucoup plus vers le service, comptabilité, gestion, etc. Mais il y a beaucoup de métiers et de formations qui existent et qui envoient directement sur le marché. Soit à titre d'ouvriers, d'entrepreneurs, mais on ne fait pas ces choix en général. Donc, dans notre cas, on a pu, en raison de cette étude, donner des formations à des personnes handicapées. Par exemple, dans le sud et le sud-est, on a déjà formé et gradué environ 130 personnes handicapées. Dans des domaines qu'on ne parle pas beaucoup en Haïti, comme techniques de transformation de produits agricoles, techniques agricoles, réparation de motocyclettes et cuisine, pâtisserie et boulangerie. Et vous allez voir que quand on dit réparation de motocyclettes, Haïti, c'est pratiquement une république de moto. Et on a fait ces formations-là au niveau des villes de province. Les Cailles et Jacques Mel, ce sont des villes pionnières en matière de mobilité à moto. Et on a fait aussi la formation-transformation de produits agricoles. C'est un problème que nous avons en Haïti. On a beaucoup de production saisonnière au niveau de l'agriculture. Et on perd beaucoup de ces produits, de cette production-là, puisqu'il n'y a pas toujours moyen de les transformer pour les garder pendant plus longtemps. Donc, une formation comme ça a permis à des jeunes de transformer les productions locales et de mettre une valeur ajoutée de manière à gagner un peu d'argent. Et là, je peux vous dire qu'avec ces formations, différemment de ce qui se passe généralement après les formations professionnelles, où seulement 20% des jeunes arrivent à être intégrés sur le marché du travail, Là, on est déjà à environ 50-60% de jeunes qui ont développé une activité génératrice de revenus dans le sud et le sud-est d'Haïti. Et maintenant, nous sommes en train aussi d'avancer avec une formation dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sur la massothérapie. Donc, la technique de massothérapie, c'est une formation courte. C'est quelque chose que nous utilisons beaucoup en Haïti, dans la technique de râler quand une personne a un problème. Mais là, on est en train de faire ça à un niveau professionnel. Et la chose la plus intéressante dans tout ça, c'est que quand on voit massage, on voit le fait de toucher. Et dans cette formation, on a beaucoup plus de personnes à déficience visuelle que de personnes ayant d'autres types de déficiences. Et là, ça va nous aider à intégrer beaucoup plus les personnes ayant des déficiences visuelles puisque dans certaines formations, les techniques qu'il faut utiliser, c'est-à-dire les aptitudes de certaines personnes visuelles ne sont pas toujours adaptées avec certaines formations. Évidemment, il y a certaines personnes qui ont des déficiences visuelles qui essayent d'autres, mais ils ont la possibilité d'exceler dans la massothérapie. Et là, nous avons cette formation qui est déjà en cours. Nous avons aussi une autre formation très courte, mais très pratique, qui est aussi en cours. C'est une formation sur la réparation de téléphones cellulaires, tablettes, laptop, infographies et webdesignes qui envoient directement vers la technologie. Nous utilisons beaucoup de technologies en Haïti. Le taux de pénétration de la téléphonie cellulaire en Haïti est assez élevé. Et pratiquement dans toutes les villes, les provinces et dans les morts et les bourses d'Haïti, tout le monde a un téléphone. Donc, il faut les réparer. Il faut les réparer au lieu à chaque fois d'avoir tout de nos faux téléphones. Donc là, une formation comme ça va aider les jeunes à faire des réparations chez eux. Mais, quand on a aussi une formation sur webdesignes et infographies, ça donne la possibilité de travailler par soi-même. C'est-à-dire, je veux travailler chez moi. Et il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui existent à travers le monde pour ces genres et de formations. Parce qu'on peut être chez soi et travailler pour développer un logo pour une entreprise qui se retrouve en Afrique ou en Asie un peu partout. Donc là, si on arrive à faire cette formation et on essaie de connecter en même temps les jeunes qui ont bénéficié de cette formation avec le freelance market dans le monde. Et comme ça, c'est de l'opportunité qu'on apportera à ces jeunes puisque l'Internet existe. On regarde beaucoup de Facebook et avec l'Internet sur nos téléphones. Mais si on profite de cet Internet pour faire les activités génératrices de webdesignes, ce serait une bonne chose. Et là, on arrivera à l'inclusion financière puisque les personnes handicapées auront déjà quelque chose pour entrer sur le marché du travail. C'est-à-dire de l'inclusion sociale et économique qu'elle a. Donc, ça va être plus puisqu'on donnera des outils aux jeunes pour arriver à intégrer le marché financier bénéficier des services qui existent. À notre niveau, nous sommes plus au niveau communautaire. Ce que nous faisons, nous travaillons avec un partenariat. Dans le cas d'un partenariat avec la USAID, nous travaillons directement avec des associations de personnes handicapées pour leur donner les outils pour que ces associations puissent faire le pied-doyer pour leurs propres droits. Donc, c'est comment outiller ces associations de personnes handicapées dans le cadre de ce projet qui est une communauté pour nous toutes, donc une communauté qui est inclusive pour tout le monde. Donc, leur donner les outils pour faire le pied-doyer sur le budget, par exemple, pour que l'État puisse transférer, puisse traduire toutes ces politiques publiques, toutes ces lois dont on a parlé, incluant la loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti, dans le budget national. Parce qu'on ne pourra rien faire. L'inclusion sera lettre morte si ce n'est pas inclus dans le budget national. C'est ce que nous faisons à notre niveau. C'est une question. Si vous permettez, je peux ajouter pour vous que je suis au courant des initiatives qui existent au niveau de la société civile, mais avec un peu de support de la part de l'État. C'est qu'à un certain moment de la durée, on commençait à travailler sur une application qu'on appelle CashBlind. En réalité, c'est une application qui permettrait aux personnes novantes et malvoyantes d'identifier la monnaie locale. À la fois, les pières, c'est les billets. Donc là, je pense que ça prend un peu de temps, mais ça doit finalement arriver. C'est une bonne chose pour l'inclusion financière puisque là, c'est les instruments financiers qui permettra aux jeunes et aux personnes handicapées particulièrement d'avoir accès. Merci, merci pour ces bonnes nouvelles. Pour terminer notre conversation qui est très, très enrichissante, Je vais peut-être demander à Joanne, est-ce que tu aurais un conseil stratégique pour l'État haïtien qui voudrait justement optimiser l'évolution de son capital humain? Très bien, conseil stratégique pour l'État pour optimiser le capital humain. Donc, je vais vous dire, quand on parle de capital humain, on voit l'éducation, on voit la santé. Ce sont des indicateurs qui sont importants, qui permettent aux citoyens de contribuer au développement économique. Donc, pour moi, l'État aurait davantage intérêt à investir dans le capital humain de ces 15% de la population marginalisée, au lieu de mettre en place des programmes d'assistanat qui ne font que perpétuer le cycle de la pauvreté et qui, je dirais, ne font que rendre la pauvreté presque héréditaire. Il se transmet de génération en génération. Donc, c'est important parce que quand on a cette approche où on ne voit pas la personne handicapée comme bénéficiaire, mais comme un acteur de la société, comme un acteur économique, à ce moment, il passe de bénéficiaire des taxes des citoyens à un contribuable. Il contribue au développement de la communauté. Il contribue à la relance. Et j'aime parler de ce que la Banque mondiale a fait sentir quelque chose qui dit que il y a entre 5 et 7% du PIB qui est perdu à cause de l'exclusion des personnes handicapées. Donc, pour moi, investir dans le capital humain de ces 15%, c'est une question d'équité. Donc, c'est vraiment accroître l'équité pour relancer l'économie au niveau du pays. Et c'est une question de droit. C'est une question de justice sociale. On n'a pas le choix. Il faut qu'on le fasse. Donc, ça, c'est au niveau de l'État. Mais je pense qu'il y a aussi des recommandations au niveau des institutions financières. Parce que c'est quand même un groupe qui a échappé au radar, qui échappe au radar des institutions financières. Il y a un rapport qui a sorti en 2006 pour dire que les personnes handicapées sont les moins bancarisées du système. Et il y a seulement 0,7% de personnes handicapées qui ont accès aux services de microfinance. Donc, il y a un potentiel. On ne sait pas pourquoi on voit les personnes handicapées comme des problèmes et pas comme des acteurs économiques. Donc, il faut d'ailleurs que les institutions financières aillent vers ce public. Ce n'est pas qu'ils consultent les personnes handicapées pour développer des produits qui leur sont accessibles. Et aussi, quand on ouvre les banques, mon Dieu, les banques et toutes les institutions financières, il faut assurer que quand quelqu'un arrive sur un fauteuil roulant, qu'on ne soit pas obligé de soulever la personne. Il faut que ça, c'est un minimum et qu'il y ait quelqu'un au niveau du service à la clientèle. Au moins, pour parler la langue des signes, il y a quelque chose en braille. Si ce n'est pas possible, ce sont des citoyens. Merci beaucoup, Joanne. Et pour terminer, M. Alexis, je vais vous demander si, en vous inspirant de votre expérience, en termes par exemple de meilleures pratiques de pays, par exemple de la région, qui a bien réussi l'intégration des personnes handicapées, est-ce que vous auriez une recommandation à faire? Merci, Maïd. Merci pour ces très bons conseils et que Joanne a partagé avec l'État. Si je peux vous dire un petit peu sur la question, c'est qu'un bon état de mesure pour les politiques publiques, pour n'importe quel système, c'est toujours des groupes vulnérables. C'est-à-dire, si on fait de la protection sociale, la protection sociale doit être correcte pour les groupes vulnérables. Si on veut faire, quand on parle d'intégration économique, on doit regarder, est-ce que les personnes handicapées, est-ce que les jeunes sont suffisamment bien intégrés? Donc là, c'est vraiment important que l'État prenne ça en compte, c'est-à-dire l'intégration des groupes spécifiques, puisque ce sont des opportunités ratées, puisque ce sont aussi des géniens, ce sont aussi des personnes qui ont de très bonnes aptitudes. Est-ce qu'il existe un modèle qu'on peut suivre? Il n'existe pas de modèle parfait, mais quand même, il y a certains pays qui ont fait des efforts intéressants. Et pour ne pas prendre les pays les plus développés, j'inviterais peut-être à regarder le cas de l'Équateur, qui a développé à travers la politique Manon Espero, c'est-à-dire une politique pour identifier et enregistrer les personnes handicapées. Pas seulement pour collecter des données, pour savoir, ok, il y a une personne qui a une déficience dans telle ou telle zone, mais ils sont même allés jusqu'à collecter des données sur le degré de déficience et déterminer le niveau du handicap de la personne. Et si une personne a un handicap de niveau à 20%, une déficience à 20% ou 30%, on utilise cette technique pour dire, ok, une personne qui est handicapée à 20% ou 30%, il a un accès au service et il a un accès spécial moins qu'une personne qui est handicapée à 60%. Donc, c'est pour dire, ok, on donne des avantages sociaux par rapport au niveau du handicap. C'est un très bon modèle, l'Équateur et l'expérience haïtienne. Par exemple, le projet que je suis en train de diriger découle un peu de l'expérience de l'Équateur qui a partagé, qui a redéveloppé tout au long de la première décennie de ce millénaire, une diplomatie du handicap, pour essayer de partager cette expérience au niveau de l'Amérique latine et d'autres pays en Afrique. Et Haïti a su bénéficier de cette expérience pour aller voir comment ça s'est passé et développer cette politique pour identifier et enregistrer les personnes handicapées en Haïti. Mais là, on ne va pas aussi loin à cause de la faiblesse des moyens disponibles. On ne va pas aussi loin, mais on va au moins identifier et enregistrer les personnes handicapées. et ensuite faire l'expérience de développer des modèles pour donner des services de protection sociale à cette catégorie. Là encore, on regarde ce qui s'est passé en Équateur pour faire l'expérience aussi en Haïti. Mais je peux dire aussi qu'en apprenant tout ça, Haïti était quand même devenu à un certain niveau un modèle, puisque Haïti, c'est l'un des pays de la Caraïbe qui avait déjà développé une loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays au niveau de la région qui l'ont fait. Même la République dominicaine n'a pas encore développé une loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti. Et à un certain moment de la durée, on partageait l'expérience d'Haïti au niveau de l'Amérique latine. Par exemple, pour la Bolivie, il y a des organisations de la société civile qui ont contacté des ONG en Haïti pour partager l'expérience et essayer de reprendre l'expérience dans le développement des normes en matière d'accessibilité. Et c'est le cas aussi pour le Guatemala. Le Guatemala, ce n'est pas pour développer une loi, mais par exemple sur les techniques de réalisation des audits d'accessibilité pour identifier les barrières et proposer les solutions. Donc, il y a un très bon modèle, c'est l'Équateur et un modèle à part faire, évidemment. Mais Haïti, quand même, a bien suivi l'exemple pour essayer d'avancer. Mais là, l'appel que je voudrais lancer vraiment, c'est de dire que c'est important d'assurer la continuité sur les bonnes initiatives. Donc, c'était une très bonne avancée d'avoir une loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti. C'était aussi une très bonne idée au niveau de penser à inviter le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées au bureau haïtiens de normalisation, BHN. Ça devrait permettre de comprendre, quand nous réfléchissons à la construction, quand nous réfléchissons à l'aménagement, c'est-à-dire qu'on penserait aussi aux groupes vulnérables. Si nous arrivons à construire des villes fonctionnelles pour les personnes handicapées, c'est sûr que ce sera fonctionnel pour les personnes âgées. C'est sûr que ce sera fonctionnel pour les touristes, bien que les touristes tardent encore à revenir, mais je suis sûr qu'il y aura du tourisme encore, parce que déjà, pendant cette semaine, on voit qu'il y a une certaine reprise de l'aviation aux États-Unis. Donc, la peur commence à s'estomper et le tourisme va revenir. D'ailleurs, que nous n'avions pas de corona en Haïti, c'est une blague, c'est une blague. Mais d'ailleurs, que nous n'avons jamais géré le corona autrement, c'est-à-dire qu'on peut se positionner comme ça pour recevoir des touristes quand la situation s'améliore. Mais toutefois, il y a un petit effort à faire pour résoudre le problème de la sécurité. Merci beaucoup. C'était vraiment un panel extrêmement enrichissant et édifiant. Je vous remercie d'avoir partagé toutes ces informations avec nous et je vous remercie de votre participation au Sommet international de la finance. Merci à tous et à très bientôt.